Sur les membres de son ex-gang, il a des projets d'avenir. Pour lui, la violence n'est aujourd'hui plus qu'un sujet de film. En Angleterre, certaines choses ne changent jamais. Noël et Liam Gallagher font toujours semblant de se détester et sur scène, ils restent raides comme des cierges. Les deux frangins de Manchester viennent de prouver une fois de plus qui ne sont pas prêts de nous épargner. Aussi renommée que la garde royale d'Angleterre, plus arrogant qu'Alpacino, pour vous, ce soir d'Antrax, Oasis. C'est dans la loge de son frère que Noël Gallagher, le pape de la Britpop, a accordé une audience à notre équipe. Avant, quand je faisais une interview, j'étais shooté jusqu'aux yeux. Je traîne dans la maison, je vis comme tout le monde. Je suis un mec ordinaire qui fait un boulot extraordinaire. Je suis le type même du mec honnête qui bosse dur. Noël et ses potes n'ont jamais douté qu'ils réussiraient. En 1994, avec leur chanson Rock'n'roll Star, les frères Gourgnon de Manchester tracent la route de leur nouvelle destinée. Ils délaissent leur statut de chômeur longue durée pour celui de Rockstar. La jeunesse de l'ère Thatcher est à leurs pieds. Les stades et les salles de concert du monde entier vont suivre. L'ascension est fulgurante. En une semaine, leur album numéro 1, Definitely Maybe, devient le premier album le mieux vendu de toute l'Angleterre. Le plan de Noël Gallagher fonctionne à merveille. Je suis très fier de cet album. C'est un super album, je n'en ai pris conscience que récemment. Il a 15 ans et les gens disent toujours que c'est un des plus grands albums anglais de tous les temps. Qu'ils ne seraient pas fiers de ça. J'aime toujours faire ces morceaux en concert. J'adore jouer Rock'n'roll Star, Cigarettes and Alcohol, Super Sonic. Comment peut-on ne pas aimer ces chansons ? C'est foutrement génial. Elles étaient géniales il y a 15 ans, elles le sont toujours. L'humilité n'a jamais été la qualité première des frères Gallagher. Pas plus que l'union sacrée. Leur relation d'amour-haine, dont ils ne font d'ailleurs aucun mystère, marquera l'évolution d'Oasis. Pourtant, dès le départ, les rôles sont clairement répartis. L'IAM est le leader charismatique, Noël la tête pensante et le créatif du groupe. Leur prise de bec, entre eux ou avec d'autres musiciens, font régulièrement les gros titres de la presse. La mayonnaise prend surtout en Angleterre. Avec leur deuxième album, What's the Story Morning Glory, c'est le temps de la consécration, des stades pleins à craquer et des drogues. Avec trois accords, l'album fait l'unanimité dans tout le Royaume-Uni et annonce l'euphorie des années Blair. Les concerts d'Oasis sont les plus importants jamais donnés en Angleterre. Le groupe devient un phénomène de masse. Et les trains sont les plus importants jamais donnés en Angleterre. Sous-titrage ST' 501 Depuis la chanson Wonderwall qui marque l'apogée du groupe, les choses ont changé. Dans la foulée, Oasis sort quatre albums calqués sur les mêmes recettes qui toucheront moins la sensibilité du public. Honnêtement, les drogues me manquent. C'était le bon temps. Mais finalement, ça n'a pas tellement changé. On ne vend plus autant de disques. Ma vie est plus agréable. Je suis entouré de gens plus intéressants, j'ai des enfants. C'est la grande différence. Autrefois, on vivait une vie de fou. La drogue circulait partout, mais c'était une sacrée époque. Je repense à cette période de ma vie avec nostalgie. Mais j'aime aussi ma vie d'aujourd'hui. Et ce, à juste titre. Car avec Dig Out Your Soul, sorti en 2008 et enregistré dans le studio légendaire des Beatles à Abbey Road, Oasis a probablement pondu son album le plus mature. Outre de nouvelles influences, comme le crowd rock, l'album est aussi l'occasion d'une mini-révolution. Noël n'est plus le seul songwriter du groupe. Il y a 15 ans, cela aurait été impensable. En fait, je n'ai jamais refusé que l'on me propose des chansons depuis les débuts du groupe. Il se trouve que dans les années 90, ça n'intéressait personne. Aujourd'hui, Liam veut écrire des chansons. Très bien. C'est bon pour le groupe. Ça veut dire que je n'aurais pas à en écrire autant. Si Jem et Andy en écrivent une ou deux, parfait. Je n'ai pas soudain ouvert la porte et dit au gars, « Bon, vous pouvez écrire des chansons maintenant. » Ça ne s'est jamais passé comme ça. Trois chansons du nouvel album sont signées par Liam. Parmi elles, « I'm out of time », une des compositions les plus personnelles d'Oasis. Pour Noël, le penchant nouveau pour l'écriture de Liam n'est pas une raison pour raccrocher. Si je perdais un bras, j'aurais sans doute du mal à jouer de la guitare. Mais à part ça, je ne vois pas pourquoi je devrais arrêter de faire de la musique. Pourquoi ferais-je ça ? Mais pour le cas très invraisemblable où cela se produirait malgré tout, Noël Gallagher a déjà une idée précise pour sa future reconversion. Je ferais un sacré Premier ministre. Je suis sûr que je pourrais régler tous les problèmes en cinq ans, parce que je suis honnête. Si ce truc passe sur YouTube et que je me présente comme Premier ministre, votez pour moi. Votre vote ne sera pas inutile. Réagissez sur Arte.tv Ils sont fous ces Anglais. Ils organisent ce qu'ils appellent les Blitz Parties, des fiestas, où ils se déguisent pour faire revivre les attaques aériennes du Blitzkrieg, la guerre éclair, sur Londres. Trax a enquêté sur l'étrange fascination des Anglais pour la Deuxième Guerre mondiale. L'équipe de Trax est en route pour Londres. Nous sommes invités à une London Blitz Party. Merci.